Musique Bienvenue à tous à SpaFrancorchamps pour la deuxième moitié de saison que nous entamons maintenant dans ce championnat 97 Avec notre Williams Renault on est à parfaite égalité au championnat avec Michael Schumacher C'est exactement le déroulement prévu c'est à dire qu'avec Schumacher on prend l'avantage sur nos équipiers Et ensuite vient le reste du peloton Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal On va essayer de faire un bon résultat à domicile malgré que nous incarnons Jacques Villeneuve On va tenter de faire quelque chose de bien à la maison Quelques infos concernant ce Grand Prix de Belgique Pas de pluie Oui je sais ça paraît dur à croire mais nous allons vivre un Grand Prix de Belgique sans pluie Je pense qu'il n'avait pas plu non plus lors de l'événement précédent Enfin lors du championnat précédent sur F1 2014 Le championnat qui continue son petit bonhomme de chemin Petit à petit vous avez un Grand Prix par semaine bien sûr Et on va voir jusqu'où tout cela nous mène Normalement ça devrait nous mener jusqu'à la fin de ce mois Normalement puisqu'il reste 4 semaines et donc 4 Grand Prix Donc on sera proche de 2015 Donc il y aura un temps d'arrêt sur les séries Formula 1 Et on reprendra avec la sortie dès fin 2015 au mois de juin Voilà pour le point de vue sur la chaîne Nous sommes actuellement dans le tour rapide que je vais utiliser lors de ces qualifications Vous voyez qu'il y a pas mal de trafic On a doublé une voiture ici, une Benetton également Je pense que c'était Berger On va voir, on est très très bon Vous savez qu'on fera encore chance, c'est un peu mon jardin J'y suis encore allé ce week-end pour les 6h WEC Où ça s'est très très bien passé Et on va voir tout simplement si on peut faire quelque chose avec cette Williams Donc on a un très bon écart, on a un très bon rythme Je veux pas vous cacher que c'est pas gagné d'avance Mais plus qu'ailleurs ici on est à l'aise puisque je connais déjà très bien le circuit Donc l'appréhension de la voiture maintenant on l'a bien en main après cette première moitié de saison Par contre malgré tous ces points positifs Il faudra quand même surveiller la température des pneus Puisque le fonctionnement des pneus va être le principal souci Lors de cette séance de qualification Vous pouvez constater que sur un circuit horlogique J'ai malgré tout mon pneu avant gauche qui est encore turquoise Donc c'est difficile de les faire monter en température avec les setups actuellement installés Et dernier petit point que j'avais déjà évoqué Vous voyez qu'ici par exemple c'est l'avant droit qui est plutôt vert clair Dernier point que j'ai évoqué avec vous c'est que dans la description de la vidéo J'ai mis à jour le lien pour la seconde partie du mod Ce qui vous permettra d'utiliser en français tout le HUD Et profiter ainsi des pilotes de leur nom ainsi que le nom des équipes Yukio Katayama vient actuellement de prendre le meilleur temps Devant je ne sais pas qui Troisième c'est Yann Magnussen Voilà Mikasado quatrième Voilà le classement On prend donc la pôle en 1.50.079 Devant Yukio Katayama, Yarno Trulli et Yann Magnussen Et non Kevin bien entendu c'était le papa Et donc voilà nous sommes en 1.50.07 Ce sera le seul tour de qualification pour nous Donc on va essayer de tenir la pôle avec ça Normalement ça devrait largement suffire face à l'IA Donc on est en train de rentrer maintenant au stand Vous voyez qu'au niveau du carburant On n'est pas encore dans les dernières gouttes du réservoir Mais on avait quand même la petite diode rouge qui clignotait Et voilà donc on regagne notre stand Et on va attendre sagement dans notre box Pour découvrir qui décrochera la pôle de ce Grand Prix de Belgique 97 Et voir si Schumacher sera directement à nos trousses Ou devant Et en effet voilà donc le classement habituel Villeneuve, Schumacher, Frenzen, Irvine Irvine qui s'effondrent petit à petit dans la saison Suivent Akinen, le meilleur des autres Avec Giancarlo Fizikela Et 10 places de pénalité pour la Stewart Ford de Rubens Barrick Dimanche, jour de course On monte dans notre voiture Vous voyez que le soleil est toujours aussi présent Et ça fait plaisir On va pouvoir se battre à la régulière face à Schumacher Donc Schumacher qui est décidément motivé A nous poser des soucis dans ce championnat Logique en même temps c'est le pilote Je ne sais pas si j'avais sélectionné un autre pilote pour ce championnat Si Villeneuve aurait été aussi fort que Schumacher Ou si Schumacher aurait été dominé Je ne sais pas En attendant c'est l'heure de rejoindre notre emplacement sur la grille Voilà qui est fait Donc vous découvrez la grille de départ Bien évidemment avec la Williams Renault en pôle devant la Ferrari Et les deux coéquipiers qui suivent Ensuite les McLaren, les Jordan et les Benetton Et ça aurait été difficile de s'extraire de cette grille de départ Les voitures qui patinent beaucoup comparé au modèle F1 2014 Et nous sommes dans la descente du Redion Maintenant au commandement du Grand Prix Devant Schumacher et Frenzen Irvine 4ème et 5ème Akinen Un départ qui n'a pas fait beaucoup de changements de position Dans la première partie du peloton C'est resté très sage à la source Schumacher était bien mieux parti Mais j'ai tout simplement tenu l'intérieur Donc ce qui m'a permis de garder le commandement On est maintenant dans le secteur des combes Vous voyez que la voiture a facile à changer de cap La voiture prend très bien les virages Malgré ce manque de température dans les pneumatiques On est au virage de Bruxelles Là on loupe complètement la corde Vous voyez que derrière au rétroviseur Eh bien lui Schumacher la prend sans problème Le gauche du speaker corner On n'est pas trop gourmand On reste assez propre dans ses premiers mètres de course On descend déjà vers le double gauche On va quand même laisser en 5ème pour soulager le moteur Vous voyez que les pneus ont beaucoup de mal de monter en température sur la partie gauche Ça va être difficile peut-être un manque d'appui sur cet Williams On va voir comment le Grand Prix va se dérouler Pour l'instant nous tenons largement le rythme de nos adversaires directs A savoir Schumacher et Fred Zen Donc ça se passe plutôt bien en tête de course Vous voyez qu'on n'a pas perdu de voiture non plus dans ses premiers mètres Et vous voyez que la première partie du circuit Je perds la température sur la partie gauche des pneumatiques Et ensuite c'est le flanc droit de la voiture qui a du mal Regardez là les pneus avant sont beaucoup trop frais J'ai peut-être pas assez d'appui sur la voiture Je ne sais pas, difficile de regarder Peut-être au niveau de la répartition du freinage Peut-être un peu plus de frein sur l'avant Aurait pu m'aider à ce moment là De la course On va boucler le premier tour de ce Grand Prix de Belgique Avec donc au commandement Villeneuve C'est-à-dire nous-mêmes Deuxième Michael Schumacher Troisième Fred Zen Quatrième Ervann Cinquième Akinen Les 5 premiers pilotes n'ont pas bougé Les écarts assez importants Vous voyez déjà 2 secondes 1 d'avance sur Schumacher On boucle déjà le deuxième tour On enchaîne très très vite Parce que bon il ne se passe pas grand chose Donc je ne vais pas non plus vous laisser De la piste sans intérêt On boucle ce deuxième tour Et chose intéressante C'est qu'on est un peu plus lent Et on n'a plus qu'une seconde 1 sur Schumacher On a fait quelques soucis Et c'est Eddie Irvine Le moins bon des hommes de tête Qui s'empare à ce moment là Du meilleur tour en course En une 53 827 La montée du Redillon Toujours autant à l'attaque Difficile d'éviter le gravier Sur la droite L'herbe sur la droite Avec cette voiture qui braque très très bien On est dans le troisième tour Maintenant Vous voyez toujours des soucis Pour remonter les pneus en température On va voir au niveau des écarts On est plutôt pas mal Un petit peu large quand même Sur les vibreurs On arrive dans le secteur du pif-paf Vers le troisième segment du tracé On comble maintenant le troisième tour Le retour en course en 1.53 0.51 Fin du quatrième tour de course 3 secondes 6 sur Schumacher On commence à avoir de la marge On peut voir venir au niveau de la stratégie Sachez qu'on tourne beaucoup plus vite C'est assez étonnant d'ailleurs On est actuellement en mélange pauvre Puisque j'ai tapé un petit peu Vous ne l'avez pas vu dans le montage Mais j'ai tapé un petit peu Pour attaquer dans les premières boucles On va combler le quatrième tour de piste Déjà alors ce n'est pas Les tours sont très longs Donc ça peut très vite passer Ce grand prix sera un petit peu plus court Que les autres en termes de résumé Le box m'appelle Arrêt au stand programmé Pour ce cinquième tour Vous voyez que l'arrière Le travers commence à se dérober Dans certains virages lents 1.52 0.6 Ça reste très lent Malgré le poids du carburant Et les tours passées en qualification On était en 1.50 Je rappelle on était presque 3 secondes moins lent Donc plus rapide pardon Lors de la séance qualificative A la fin du cinquième tour Regardez ce que je vais faire Je ne vais pas stopper Parce que j'ai tout simplement Oublié de rentrer Donc petite erreur de ma part Mais vous allez le voir Une erreur qui va Se retourner Enfin on va voir Vous allez voir comment ça va se passer D'ici quelques tours Donc ce sixième tour Voie l'arrêt de Schumacher Qui est donc le premier Des hommes de tête A observer son arrêt au stand On reste donc à 3 en piste Normalement j'aurais dû également Rentrer en même temps que Schumacher Mais je vais quand même Prendre de l'avance Puisque j'ai un rythme Absolument incroyable Malgré les pneus Qui sont presque à l'agonie Vous pouvez le voir Le rythme de la voiture Est plutôt bon Avec cette gomme plus chaude Et dans le sixième tour Nous allons donc observer Notre arrêt Et petit avantage C'est qu'il n'y aura Quasiment personne dans les stands Le seul qui va stopper C'est Teddy Irvine Sur sa Ferrari Et vous allez me dire Oui mais Fred Zen Regardez-le Il reste en piste Eh bien Fred Zen Stoppera au septième tour Et sera également Seul dans les stands On arrive On rentre On va mettre des pneus Tout neufs Tout propres Et on n'est pas gêné par Irvine Qui était bien loin Ralenti un peu Dans sa bagarre Avec Fred Zen Actuellement C'est la Jordan Peugeot De Fizikela Qui est quatrième Qui a donc repassé Mika Akinen Et sa McLaren On reprend la piste seconde Forcément Puisque Fred Zen N'a pas encore stoppé Fin de la septième boucle De ce Grand Prix de Belgique Vous allez voir Devant plongé Dans les stands Voilà Fred Zen Qui va aller maintenant Observer son arrêt au stand Et on va voir S'il peut Eh bien Tirer profit De cet arrêt décalé Vous voyez qu'on a Trois tours de carburant Maintenant on était Un petit peu trop En carburant lent Trois secondes Sept d'avance De retard Pardon sur Fred Zen Mais bon C'est le transpondeur Là on loupe Complètement la corde Et regardez le petit point jaune Où il va ressortir Vous n'allez pas le voir Malheureusement Mais Fred Zen Va s'emparer Normalement De la troisième place De ce Grand Prix Donc mon erreur Lors du cinquième tour Eh bien au neuvième tour Va s'avérer payante Puisque au passage du transpondeur Voilà c'est Fred Zen Qui est troisième Donc Williams reprend De nouveau un certain avantage Face à Ferrari Au classement constructeur Et moi je vais donc pousser Alors de ces derniers tours Pour essayer de réattaquer Et garder mon avance Face à Schumacher Il va rester plus Tant tour que ça Parce que bon Même s'il sera assez long Il fait 7 kilomètres Ça passe assez vite Vous voyez 7 secondes Sur Schumacher Et 3 sur Fred Zen Donc ça fait 10 secondes Sur mon équipier Donc on est extrêmement large Mais on va continuer Attaquer pour simplement Garder le rythme Et essayer de combler Ce manque de température Mais finalement Ça n'est pas vraiment Un problème Donc maintenant J'ai décidé Etant complètement libre Du rythme de la course De m'attaquer Au hat-trick C'est à dire La pôle La victoire Et surtout le meilleur Tour en course Donc on va essayer Maintenant d'enchaîner Quelques tours qualifs Avec le moteur A haut régime On va entamer Les 3 dernières boucles Maintenant Voilà Et vous voyez Que je suis en 1 52 0.32 Je monte déjà Mon rythme Je hausse mon niveau De jeu En fin de grand prix Un petit peu Comme vous avez l'habitude De le faire Sébastien Vettel On va boucler maintenant De nouveau Un tour On va entamer L'avant dernier Vous voyez que de nouveau Là je suis en 1 51 0.87 Je fais une seconde De mieux Je suis complètement Déchaîné En cette fin de course C'est la Williams Qui me convient très bien Alors je sais pas Si c'est vraiment D'avoir piloté la voiture Et avec le temps D'avoir autant d'aise Avec la voiture Mais je suis vraiment Vraiment à l'aise Avec cette Williams Et l'écart Est assez important Maintenant On a même pas l'écart Avec Schmarrer Au niveau du transpondeur J'ai constaté ça Maintenant Et on se retrouve Donc à la sortie Du virage Paul Frère On est dans Blanchimont J'ai été faire Un petit écart Sur le côté Certainement En train de regarder Ailleurs Vous me connaissez Et voilà Le transpondeur Une 50 692 Donc là je pense Que je suis largement A l'abri Pour le Hat-Trick Si tout se passe bien La victoire est mienne Au niveau du classement Donc on va faire Un dernier point Dans ce dernier tour Donc meilleur temps En une 50 Bien entendu Nous sommes donc 10 secondes Devant Schmarrer 13 devant Fred Zen Et Dior Wein Est un petit peu plus loin Je pense qu'il a encore Perdu pied Vraiment après un début De saison Et la première victoire Du championnat Pour l'Irlandais C'est une saison Qui commence à aller Vers le bas pour lui Ce qui est logique Après tout Puis que Schmarrer Est après tout Le chef de la Scuderia Fin de ces années là Donc Schmarrer De nouveau secondes Donc au classement général Ca nous mettra maintenant 7 points Devant Schmarrer A 3 manches de la fin Il y a encore Je vous le rappelle 75 points à prendre Dans ce championnat Une fois la fin De ce Grand Prix de Belgique Il n'y en aura plus que 50 bien entendu Donc il restera Non je dis une bêtise Attendez je ne sais pas compter Non il restera bien 3 manches pardon 75 points à prendre Après ce Grand Prix de Belgique Voilà Il y a encore Le Japon L'Autriche Et Suzuka Je crois au calendrier Si j'ai bonne mémoire Vous voyez que le point avant droit Là il est un peu dans le mal Au niveau de l'usure Et voilà Donc on va donc terminer Ce Grand Prix A la première place Si tout se passe bien Je prends quelques précautions Bien entendu Puisque vous allez voir Que ça va être tendu Sur la fin Je ne vous en dis pas plus J'ai l'air de Je vous tease un petit peu Cette fin de course Donc voilà On est dans Blanchiment Il ne reste plus que le freinage Du bus stop Et aller cueillir Le drapeau à damier Pour apporter les 25 points De la victoire Devant Schmarrer et Frenzen Une huile à ce qui me convient bien Un mode vraiment sympathique Je vous invite vraiment A télécharger ce mode au passage Voilà 12 secondes sur Schmarrer On a vraiment tout ce qu'il faut On va freiner pour le bus stop Et on va sortir de cette chicane Avec une petite alerte carburant Rien de grave Et on va célébrer la victoire Avec un magnifique zigzag Et la voiture part en tête à queue Et ouf On passe la ligne Et au passage de la ligne Petite catastrophe Puisqu'on percute le mur Sous la tribune Alors je n'avais jamais fait ça Alors là il a son pied gauche Qui devient fou Donc il est très content La mi-ville neuve Mais voilà Donc on remporte la course De manière un petit peu particulière Une arrivée très spéciale 20 minutes de course Un petit peu plus course Ce Grand Prix de Belgique On a très très bien tourné On termine donc Devant nos adversaires principaux Au niveau des abandons Et bien Akinen Ce qui est très dommageable Pour son classement général Ensuite Panisse et Verstappen Au classement général C'est terminé Pour Frenzen et Irvine On ne va pas se mentir À moins d'une catastrophe Ça risque d'être très compliqué Pour les deux pilotes Ça se jouera donc Entre moi-même Et Schumacher 11 points d'avance Pour l'équipe Williams Et c'est sans roue avant Que je vous dis au revoir Depuis Spa Francorchamps Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour le Grand Prix d'Italie Ce sera sur le très rapide Tracé de Monza Merci beaucoup De votre fidélité A cette série Et je vous dis à bientôt Sur la piste Salut les amis